Redwood Materials s'associe à General Motors pour le recyclage des batteries. Ensemble, nous construisons la chaîne de provisionnement américaine en batterie. Redwood Materials a fait de grands progrès en localisant la production de batteries en Amérique du Nord. Au début de l'année, l'entreprise de recyclage de batteries a annoncé qu'elle construirait une usine de cathode qui fournirait suffisamment de matériaux pour fabriquer un million de véhicules électriques par an. General Motors possède une usine de batteries Ultium dans le Ohio et le Tennessee. L'ancien constructeur automobile a eu du mal à augmenter la production de batteries Ultium. En février 2024, General Motors a accueilli de l'entreprise. L'ancien directeur principal de la technologie des batteries Tesla, Kurt Kulti, il semble avoir aidé à General Motors à trouver sa voie avec la production de batteries Ultium. En mars 2024, l'usine 0 de General Motors dans le Michigan avait finalement quitté l'enfer de la production. L'usine 0 de GM était en 7, une usine d'assemblage de véhicules électriques entièrement automatisées et une installation de production de cellules de batteries. Cependant, GM a rencontré des difficultés, plus de difficultés que prévues en tout cas, en essayant d'augmenter la production d'Ultium. Ce partenariat laisse entendre que le constructeur automobile historique franchit les prochaines étapes de son parcours de production de batteries. Toyota, Ford et Volvo se sont déjà associés à Redwood materials. Tesla et Panasonic se sont également associés à Redwood pour une usine de batteries de 3,5 milliards de dollars en Caroline du Sud. Donc en plus de recycler les batteries, du coup, ils fournissent, enfin, ils construisent des cathodes. Donc voilà, écoutez, à partir de batteries recyclées, j'imagine. Donc ça va être un truc comme ça. Et bien voilà, bravo à General Motors. Redwood materials, qu'elle va en poupe en ce moment.